Bonjour à tous bienvenue dans ce tutoriel d'installation du système Arch Linux c'est une des nombreuses distributions GNU Linux que nous avons ici je vous expliquer quelques étapes pour son installation on obtiendra un système en ligne de commande et on ira peut-être un peu plein en installant un environnement de bureau histoire que vous ayez quand même une interface graphique à la fin en tout cas de cette petite vidéo le système Arch Linux c'est une distribution dite à publication continue c'est à dire que vous aurez les paquets en fait les plus à jour d'ailleurs c'est une distribution mère n'est pas dérivée d'une autre c'est comme comme Debian et c'est une distribution dès que des nouvelles versions de pour des mises à jour de programmes de logiciels sortent et bien seront directement disponibles évidemment vous perdez en stabilité dans ce genre de cas pas comme Debian où vous aurez donc un système plus stable puisque vous ne disposez pas des dernières versions de tous les paquets en fait sur votre système donc ça peut être déjà un argument éventuellement pour se décider ou non à opter pour ce genre de distribution là c'est aussi une distribution minimaliste dans le sens où vous n'allez pas avoir grand chose d'installer on va installer en fait les outils essentiels les paquets essentiels pour le système de manière générale et après pour le reste ce sera vous d'installer les différents paquets donc il va de soi outre le fait que ce n'est ni une distribution simple à prendre en main ni compliqué qu'il faut en tout cas être familiarisé avec l'environnement du linux savoir utiliser la ligne de commande configurer une interface réseau ce genre de choses voilà faut connaître un petit peu tout ça avoir un peu d'expérience et si vous êtes nouveau en tout cas que vous découvrez ce genre de système c'est pas forcément une bonne idée de commencer par ce genre de tutoriel je vous inviterai surtout à voir et débarrer par le cours du linux qui vous fait travailler sur ubuntu qui est très bien et qui est prêt à l'emploi qui a prêt à l'emploi qui a vraiment tout ce qu'il faut et ensuite pourquoi pas si vous avez la curiosité et bien de voir ce tutoriel pour découvrir autre chose un autre type de système et de voir un peu voilà comment cela se passe pour l'installation nous allons passer par un système en tout cas moi je vais le faire de manière virtualisée d'accord récupérant l'image dont vous pourriez faire la même chose soit parce que vous voulez l'utiliser tel quel ou simplement pour vous exercer le temps de l'installer on va dire en dur si vous voulez l'installer directement physiquement sur le disque petit système est tout seul pas de problème si vous comptez faire du dual boot du multi boot veillez toujours à ce que windows si en tout cas il fait partie des systèmes que vous avez installés sont installés d'abord si windows l'installer après un phénix par exemple il viendra écraser en fait le chargeur d'amorçage et ne proposera pas de choisir sur quel système démarrer à l'inverse si l'inux s'est installé derrière vous aurez le menu qui vous indiquera en fait sur quel système d'exploitation vous voulez vous démarrer donc il faut toujours faire dans ce sens là vous n'aurez jamais de problème au niveau en tout cas du chargeur d'amorçage si vous installez toujours windows d'abord si vous l'avez déjà alors on va passer par le site officiel je vous explique un peu comment ça se passe en moi j'ai très souvent utilisé cette distribution même encore maintenant donc à force de refaire des installations plusieurs fois plusieurs fois plusieurs fois on finit par retenir quand même beaucoup beaucoup de commandes pour autant et je vous invite à le faire si vous êtes comme moi vous avez un peu l'habitude de travailler avec le wiki puisque des choses peuvent évoluer c'est une distribution qui évolue continuellement donc s'il ya des changements des mises à jour des nouveautés des choses comme ça c'est bien d'avoir le wiki quand même sous la main pour voir un peu pour moi je vous préfère les différentes étapes comme j'ai l'habitude de le faire et entre deux j'irai vérifié avec vous sur le wiki on sert pas des choses que j'ai pu oublier ça peut arriver ou simplement des choses qui ont pu éventuellement changer ceci étant dit on va récupérer fin vous pourrez récupérer en tout cas les images donc depuis le site archinux.org dans la section download vous cherchez un lien miroir donc de votre pays ou en tout cas le plus proche pour récupérer une image iso voilà et ensuite vous avez une image donc moi pour cette ce tuto ça a été l'image du 5 août 2022 qui a été utilisée si vous avez une version plus récente parce que vous voyez ce tutoriel plus tard prenez bien sûr la version la plus récente que vous avez un prenez pas forcément la même que la vidéo ça n'aurait pas pas de sens c'est pas beaucoup d'intérêt voilà ceci c'est bon on a tout ce qu'il faut je vous passerai bon l'étape 1 de vérification de l'image iso c'est pareil si vous installez archinux et vous savez un minimum vous servez votre système vous savez comment faire tout ça donc à vous de vérifier l'intégrité de l'image qu'elle n'est pas corrompue qu'il n'y a pas de problème lors du téléchargement etc etc si vous voulez créer une clé bout table de votre image iso vous avez un tuto sur la chaîne si besoin avec l'outil refuse je vous renvoie vers cette petite vidéo de la chaîne et comme ça vous avez tout ce qui vous faut je vais charger le wiki donc le wiki installation guide et pas d'excuses non plus puisque vous avez plusieurs langues disponibles dans le français donc vraiment là vous avez tout ce qu'il vous faut donc je dis on se réfèrera tant en temps à ça pour voir qu'il manque rien je vous montre rapidement ce que peut-être des gens comme moi le feront comment ça se passe au niveau de virtual box comment j'ai configuré ça donc j'ai bien sûr déjà téléchargé l'image en avance j'ai juste au niveau du système ici activer le fii puisque moi je vais installer en mode uefi vous inquiétez pas je vous expliquerai les deux modes bios et uefi durant le tutoriel pour ceux qui ont besoin en tout cas du mode bios également et comme ça vous aurez tout ce qu'il faut et virtual box moi je ferai des petites choses en plus spécialement parce que je suis en virtualiser mais je vous le dirai à ce moment là aussi ici j'ai augmenté le nombre de coeurs et dans un fichage augmenté la mort vidéo j'ai activé l'accélération 3d et bien sûr j'ai chargé mon image iso ici pour qu'elle soit en fait ça bout dessus au démarrage tout est dit je pense je vous ai dit un petit peu ce que c'était je vous ai dit bah qui s'adressait ce type de distribution ce type de système donc maintenant si pour vous c'est tout bon vous êtes encore là c'est que ça vous concerne et on va pouvoir procéder à l'installation étape par étape c'est parti s'il veut bien fait rayon il ya du mal donc envoyé moi c'est bien indiqué uefi pareil un fleur possible mais si vous savez pas faire la différence qu'est ce que le bios le mode uefi c'est peut-être c'est un peu tôt pour vous de installer ce genre de système si vous n'avez pas ces connaissances là parce que c'est quand même des choses assez basique donc revenez éventuellement plus tard sur ce genre d'installation s'ils sont des choses qui sont pas connues et c'est pas grave c'est comme tout ça s'apprend donc là on accèdera à un prompt en super utilisateurs évidemment on va pouvoir comme ça procéder à toute l'installation étape par étape ça va pas trop pareil petit conseil je vous invite franchement à être branché en câblé de manière ethernet pour faire l'installation vous n'aurez pas de problème après si vous savez configurer une connexion sans fil si jamais ce n'est pas configurer par défaut à très bien et voilà si vous ne savez pas trop trop comment ça fonctionne vous voulez pas vous prendre la tête vous branchez de manière câblée et comme ça il n'y a pas de problème d'heure on va vérifier après moi j'ai déjà passé clavier en français avant de vérifier tout ce qu'il faut tout ce qui va bien j'ai oublié le tirer parce que je suis en utf en utf en qwerty faire latin neuf et j'ai oublié comment ça oui il manque un espace je fais rien de pas taper trop vite contre ce que je vous explique il faut que j'oublie aucune étape et que je me cours surtout pas dans les commandes sinon on va arriver à la fin de la vidéo ça ne marchera pas et j'ai pas spécialement envie de recommencer ce genre de vidéo donc vous voyez le temps que ça prend à faire chaque étape et que les erreurs sont vite arrivées ok l'autre qu'ils aient fait je suis en aserti cette fois ci donc un petit ping ça répond oui très bien parfait donc nous sommes connectés de façon je suis en virtualisée il utilise la connexion internet du système haute donc évidemment ça marche sans problème voilà donc déjà si à ce stade vous n'avez pas internet c'est pas la peine vous pouvez vous arrêter là alors vous confibrez tout ça mais vous aurez besoin d'internet durant l'installation c'est important de l'avoir première étape nous avons notre disque nous allons partitionner ce disque donc créer différentes partitions pour l'installation de notre système par défaut si j'ai un petit disque qui est réel n'est pas de partition pour m'installer tout ce qu'il faut à ce niveau voilà vous utilisez l'utilitage que vous voulez moi j'aime bien utiliser celui-ci comme je suis sur un disque virtuel avec virtualbox je sais que c'est sur slash dev slash sda je vais pouvoir créer ça là dessus j'ai pris j'ai créé un disque virtuel de 50 gigas c'est assez grand mais de toute façon j'ai créé ça juste pour le tutoriel donc je les supprimer par la suite donc c'était pas gênant et vous bien sûr à vous de voir surtout si vous comptez l'utiliser après une manière quotidienne celui-ci le prévoir tout ce qu'il faut bien sûr à ce niveau là première partition la partition de boot qui va servir au démarrage là on va avoir une différence entre le mode bios un peu à l'ancienne et le mode uefi comme celui que je vais faire au niveau de la vidéo donc il va y avoir des différences en mode bios créer votre partition de boot de 512 mégas et ça ira très bien comme moi en mode uefi créer une partition de 300 mégas ni moi aussi et ça ira très bien aussi ça n'a jamais posé de problème donc thirst à 100 m le code uefi pardon c'est f00 donc en majuscule en paris vous voyez que c'est marqué avec l majuscule pour afficher tous les codes ont forcément celui là je le connais par coeur donc il ya pas de problème en mode bio c'est le code par défaut 8300 puisque c'est une partition système classique il n'y a pas de différence en mode bios le point de montage sera sur slash boot comme moi ici en uefi ce sera sur slash boot slash efi important à faire la différence de façon sur cet utilitaire ça que je l'aime bien vous voyez qu'il affiche bien tout le détail ça que généralement je préfère celui ci cg disque qui marche très bien ensuite pas de différence pour la suite voilà c'est juste pour cette partition cette partition bout où il ya une différence entre bios et uefi ici nous ferons nous allons créer trois autres partitions la partition système la partition pour les données les fichiers personnels et une partition pour le soit le fichier d'échange vous expliquer à ce que c'est ici donc ça je vais créer 15 giga la partition système mettez bien sûr va adapter vous en fonction c'est là où sont installés tous les programmes les applications les paquets donc moi sur un vrai un système que j'utiliserai et j'utiliserai pardon au quotidien il faudrait plutôt 80 giga et là pour le tuto ça va très bien comme ça le code c'est par défaut donc 1300 et partition système donc c'est la partition slash ensuite ici je vais prendre à peu près cet espace moins de 3 giga en gros je vais faire 32 700 m pareil code 1300 slash home donc ça c'est pour les dossiers personnels un images documents musique vidéo et c'est un téléchargement et vous voyez que là il me reste 3 giga pour la partition swap le fichier d'échange c'est ce qui permet lorsque votre mémoire vive est saturé de pouvoir en fait écrire temporairement des données sur votre disque dur cette fois ci c'est beaucoup plus lent mais on va dire que ça dépanne ça évite en fait de freeze de bloquer le système donc généralement deux trois gigas sur les configs actuelles suffit largement si vous utilisez le mode hibernation c'est bien d'avoir un fichier swap en tout cas de la taille de votre mémoire vive puisqu'il copie l'intégralité ou il peut en tout cas copier l'intégralité de la mémoire vive sur le disque donc à vous de voir moi et 3 giga ici suffisamment donc là je fais entrer entrer ce que je veux qu'ils me prennent tout le reste de l'espace libre ici ça doit être 8200 pour la partition soit j'ai noté swap et de façon je vais avoir la vérification voilà linux swap qui m'a dit que je me suis pas trompé de code voilà on a des petits espaces libres 1 2 1 mégas c'est normal c'est pour l'alignement pas de problème c'est c'est pas un souci ce ne sera pas noté en tout cas par la suite une fois que vous êtes sûr pour les partitions surtout si vous êtes en train de faire un dual boot avec windows que vous avez bien veillé à ne pas supprimer une partition de votre windows ou je ne sais quoi faire une bêtise faites attention ce que moi dans mon cas ici aucun risque même si je fais n'importe quoi vous aussi vous installez en dual boot vous pouvez faire des bêtises une fois que vous êtes sûr que c'est bon vous pouvez effectivement appliquer les changements donc write valider et là ça crée effectivement les partitions donc à partir de là si vous avez fait une bêtise c'est trop tard on quitte et un tf10 comme tout à l'heure permet de voir les quatre partitions que nous venons de créer avec les différentes tailles le type etc le point de montage et vous voyez qu'elles ont chacun donc des redéfinis par un périphérique c'est comme ça que ça fonctionne sur la hiérarchie pardon de glominux en slash ds slash sda suivi d'un chiffre donc ça c'est bien les avoir sous les yeux comme ça on sait qu'elle est l'identifiant en fait de chaque partition pour savoir ce que nous allons faire par la suite notamment le formatage des partitions et ensuite faire les points de montage donc on aura besoin de ces différentes valeurs pour savoir à quoi on fait référence à chaque fois en mode bios c'est simple vous formatez les trois premières partitions en ext4 ou un autre système de fichiers vous savez qu'il est pris en charge par linux etc qui n'a pas de problème c'est vous qui voyez ainsi vous connaissez il n'y a pas de problème le swap lui ne se formate pas on crée juste un swap terminé comme moi en mode UEFI la partition UEFI donc UEFI on va la on va la formater en FAT32 c'est obligatoire et les autres après en ext4 aussi ça ira très bien donc très simple qu'on a déjà vu plus ça dans des vidéos aussi donc c'est tranquille-F32 c'est bien d'avoir les valeurs sous la main parce que là je vais me concentrer sur ce que je fais pas faire de bêtises sinon on va avoir des soucis pour la suite du tuto donc ça partition boot mkfs ext4 pour la partition système même chose pour la partition home voilà et ensuite je crée le swap make swap donc mk swap slash dev sda4 et on va l'activer tout de suite c'est terminé voilà on a partitionné on a formaté c'est fait dernière étape avant de passer à la prochaine partie de ce tuto mettre tous les points de montage on va utiliser le slash mnt qui sert à mettre généralement les points de montage en manière générique et on va tout en fait monter là dessus donc la partition système bon je vais bien sûr parce que sinon voilà je sens la bêtise d'arriver je vais renoter ça enfin pour les avoir sous les yeux un petit mount la partition système donc la racine donc moi c'est sda2 voilà sur slash mnt voilà histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de problème là dessus ensuite on va créer des répertoires ce qui nous faut un répertoire donc dans mnt un répertoire boot et un répertoire home vous avez compris pourquoi par rapport aux deux partitions qu'on a créé précédemment si comme moi vous êtes en mode uefi vous devez dans le répertoire boot créer un répertoire efi ce que vous avez vu que le point de montage qu'on a fait c'était slash boot slash efi donc il faut que ça suit la meilleure emborescence voilà et là c'est bon on va mettre un comme point de montage la partition home donc la partition des fichiers personnels et là c'est le point de montage en mode bio vous mettez dans slash mnt et attention c'est là que vous passez au près ça je doute d'accord et comme moi en uefi en rappelez vous qu'on avait slash efi qui est différent en fait entre les deux voilà et il ne me reste plus qu'à monter à mettre comme point de montage la partition home donc la partition des fichiers personnels donc nous c'est sda en tout cas moi sinon c'est sda3 bien sûr si vous n'avez pas fait des partitions dans l'ordre tout à l'heure comme moi à vous d'adapter ne vous trompez pas vérifiez bien voilà surtout vous vous enregistrez pas de vidéo donc vous avez le temps de bien vérifier ce que vous faites slash mnt slash home et là normalement nous sommes bon si j'ai pas fait de bêtises sda1 c'est bien sûr le fi sda3 c'est bien sûr mais la partition système c'est la première qu'on a monté sur slash mnt donc normalement c'est ok ceci étant fait on va pouvoir procéder à l'installation des paquets c'est que maintenant dans slash mnt ici c'est comme si vous aviez une manière temporaire en tout cas pour le moment eh bien votre système voilà c'est en fait correspondant à slash mnt c'est la partition système on la mise ici donc dans celle ci avec l'outil packstrap nous allons installer différents paquets que nous voulons alors là vous pourrez installer un peu ce que vous voulez même si on pourrez installer par la suite on n'est pas obligé tout installer maintenant moi je vais mettre vraiment juste les paquets essentiels et après à vous de voir il ya le wiki ou autre les paquets vous auriez pour y avoir besoin en tout cas pour la suite le minimum essentiel à mon sens c'est base pour avoir donc c'est un meta paquet qui contient en fait plein de paquets essentiels au fonctionnement d'art linux base devil notamment quand il ya des paquets à compiler ou autre ou que le système a besoin en fait de compilé donc c'est bien d'avoir tout ça aussi le noyau linux ça va de soi je pense pas besoin d'expliquer pourquoi quelques pilotes pour vos périphériques clavier souris webcam sait-on jamais pour que soit pris en compte un minimum en tout cas et surtout parce qu'on va installer d'autres choses par la suite pacman comme tribe et un éditeur en console moi je mets nano parce que j'aime bien et comme ça voilà j'envoie en installé d'autres mais je préfère faire petit bout par petit bout pas tout installer d'un coup sur ça fait une longue ligne c'est pas pratique et je risque d'oublier la moitié des trucs on va déjà installer ça ce sera bien je me viens de penser que je passe pas parler oui des serveurs faut qu'on voit c'est parce que oui généralement moi je me prenais pas la tête où je vous parle de ça ce qu'en fait il va interroger différents serveurs pour trouver en fait des dépôts et bien sûr comme pour tout à l'heure le choix du miroir pour télécharger une image iso mais le mieux c'est de trouver un serveur qui est le plus proche de chez vous qu'en prenant le serveur le plus proche vous aurez le serveur avec lequel vous pouvez télécharger les paquets le plus vite donc je vous montrerai dans quelques dans quel fichier ça se situe ce que vous pouvez faire avec ça une attendre qui termine toute l'installation ici en tout cas de des paquets principaux des méta paquet même qu'on est tout ce qu'ils font donc là vous voyez que s'installe beaucoup de choses plein de petits paquets à droite à gauche qui vont servir au système donc c'est le minimum donc là tu as sont à la fin vous aurez beaucoup moins de choses que sur des systèmes plus comme on dit user friendly donc prêt à l'emploi comme ubuntu comme linux mint fedora etc qui installe énormément de choses par défaut ce que c'est fait pour que l'utilisateur est juste à installer ça en manière de manière graphique en faisant quelques clics sur des boutons il met son nom d'utilisateur mot de passe est terminé et tout est prêt à l'emploi il peut déjà naviguer sur internet etc vous verrez que par défaut nous n'allons pas avoir tout ça voilà comme on a installé le noyau linux il va faire toute la génération de l'image on n'aura pas besoin de le faire après avec mk init cp io pardon donc là tout va être fait dans la foulée je trouve que c'est mieux de faire comme ça ça fait moins de commandes à faire et donc moins de risque de se tromper et d'en oublier la moitié donc pendant qu'on a ça je vais vérifier qu'on n'a pas oublié qu'il n'y a pas des trucs nouveaux surtout oublié je pense pas je pense que j'ai fait tout ce qu'il fallait mais voir s'il n'y a pas quelque chose parlant de nouveau donc là c'est pour vérifier l'intégrité de l'image iso ça c'est pour l'élan où il nous a dit bon ça oui c'est le chemin pour voir tous les différentes les différents agencements de clavier le fameux fr tiré latin 9 que j'ai tapé tout à l'heure pour vérifier que le f est actif connexion qui ça c'est pour la synchronisation on l'a pas fait mais on peut le faire de toute façon après puis c'est surtout utile là pour le système temporaire qui est les partitions qui ont montagé oui il faut vous diser réflecteurs c'est bien ça permet de de trier directement justement le fameux fichier mirror list que je vais montrer juste après qui est dans ce chemin là justement pacman point d est un répertoire et comme ça il vous sélectionne le plus rapide un des serveurs pour vous télécharger le plus rapidement possible pratique ok bon on en est là de façon on verra après donc en gros vous allez dans pacman point d avec deux airs or liste voilà et généralement vous commenter toutes les lignes la serveur égale d'ailleurs il y en a beaucoup moins que ce que moi j'avais il fut un temps il y avait beaucoup plus que ça des serveurs il y en a beaucoup moins qu'avant et vous en laissez qu'un seul en fait celui qui est le plus rapide donc on peut voilà on peut faire un peu un petit peu pas mal de choses je faisais ça puis voilà et puis après bon ben on regarde celui qui est le plus proche donc si un serveur français bon là il ya une ok mais je passe sur son mieux pas si un italien il n'y a pas l'air d'avoir un truc à s'il est français ici puis on faisait comme ça vous voyez que ça a fonctionné sans je peux obliger de faire ça c'est juste que ça peut-être un peu plus long niveau des téléchargements ça va très bien donc voilà les paquets que j'ai installé pour commencer d'accord base base de vol linux linux firmware pacman contrib et nano pour installer autre chose il faudra voir un éditeur en console parce qu'on va éviter des fichiers de configuration juste après pour par problème avec la configuration la gestion de tout ce qui est internet network manager c'est tout attaché par contre je voulais mettre comme ça on installe maintenant ce sera fait et ensuite pas mal de paquets si vous voulez par exemple pour gérer du ntfs etc vous allez avoir plein de choses installées en fonction à vous de voir paris sur le wiki ntfs 3g par exemple vous avez pour gérer tout ce qui est propre ou comment s'appelle au format ex fat vous avez m tous vous avez dos f tout je crois que ça s'écrit comme ça ou fs tout je sais plus vous avez voilà plusieurs choix que ces dossiers fait ce que fait le système toujours pour ingérer voilà tout ce qui est par exemple voulait gérer gérer l'accès et l'écriture sur un disque ntfs windows donc ça c'est très utile pour les gens en dual boot ou qui veulent pouvoir brancher des disques ntfs ce soit reconnu donc c'est bien d'avoir ces différents paquets là d'installer en tout cas nous on va avoir besoin bon network manager je les fais moi j'aime bien installer quand même les pages de manuel parce qu'on s'en sert beaucoup surtout d'autant plus quand on est sur une distribution comme archinux donc c'est bien d'avoir en tout cas ça vous voyez que je n'installe rien pour tout ce qui est journalisation mais sachez que c'est pas installé par défaut donc à vous de voir si vous voulez installer de quoi va avoir des logs pour le système tout ça de quoi gérer vos imprimantes des périphériques un peu particulier à vous d'installer les paquets en question moi je les mettrai pas ici pour tout ce qui est gestionnaire d'archives voilà si vous voulez installer pp7 zip un rare je ne sais quoi à vous de voir un petit peu ce dont vous avez besoin donc moi j'installe vraiment le minimum éventuellement pour le son nous à utiles ensuite grub ça c'est obligatoire ce qu'on va s'insérer après pour le chargeur d'amorçage si vous voulez faire du dual boot du multi boot installé os prober obligatoire et si comme moi vous êtes en uefi pour pas avoir problème on va installer efiboot mgr qui est donc le gestionnaire de boot en mode uefi pas avoir de problème non plus je pense qu'on a tout ce qu'il faut pareil le noyau vous voyez que moi tout à l'heure j'ai installé linux si vous voulez pas le dernier noyau en les dernières versions mais un noyau plus stable avec support à long terme à le paquet c'est linux-lts tout simplement long terme support mgr l'installer tout ça je pense que c'est bon après je m'arrêterai là pour l'installation de paquets oui j'installe pas de navigateur web j'installe pas tout ça on peut s'en pourra d'ailleurs en plus le faire bien après et vous pourriez faire maintenant mais franchement pas d'intérêt pour l'installation telle qu'elle ici autant d'installer le moins possible on gagne du temps ok maintenant on va générer le fichier fstab ce qui va permettre d'indiquer au démarrage du système comment faire les points de montage etc donc jen fstab-u depuis slash mt c'est ça qui est notre partition système on va dire temporaire et on redirige sur ce qui sera le point de montage pour plus tard bien à sa place non etc fstab et normalement c'est bon alors qu'on résume puisqu'après quand on va passer à l'étape suivante c'est un peu embêtant de revenir en arrière on a partitionné on a formaté on a créé le soit bon l'a activé on a fait les points de montage oui c'est bon on a tout un staff un tout installé basse enlever à la fin si j'ai oublié un paquet on verra à la fin s'il manque quelque chose normalement les principaux en tout cas étaient mis on a mis pacman on a mis nano ok non c'est bon ça devrait être tranquille donc maintenant nous allons arch ch route est donc en fait on va basculer sur le point de montage qu'on a mis comme point de montage système ça je m'étais comme je l'ai dit c'est temporairement notre partition système donc on va arch ch route est dessus c'est comme ça s'appelle un peu barbare commune comme terme mais voilà comment que ça se fait donc arch ch route que c'est un compte compte h mnt et là voyez hop on a un stage sur le prompt pour indiquer que nous sommes bien sur cette partition dont tout il maintenant à ce stade on va pouvoir installer enfin configures en tout cas différents fichiers puisqu'on a besoin de configurer ça après on installera le le chargeur d'amorçage donc on va déjà commencer par la configuration de quelques fichiers nécessaires c'est à dire l'agencement du clavier la police de caractère notamment en console la langue du système le fuseau horaire voyez toutes ces petites choses là avant de passer à la suite et puis la création aussi du mot de passe pour route d'ailleurs on peut faire maintenant mais si on créera un autre utilisateur plus tard et on fera ça proprement que vous puissiez avoir notamment accès aux commandes en sudo donc au super utilisateur mais une manière temporaire et pas passer par route qui lui a un accès constant en super utilisateur on y va Manu déjà le nom de la machine on va faire ça sur le réseau notamment je vais appeler ça archfv voilà dans slash etc slash hostname c'est fait ensuite pour ce qui est console terminal tout ça console.conf je vais avoir besoin d'un agencement l'agencement je vais remettre le même que j'avais dit c'est tout à l'heure fr latin 9 et ensuite la police de caractère ça ça devrait faire l'affaire e ir lat gr où est ce que j'ai trouvé ça ça ne sort pas mon chapeau vous les avez tous ces fichiers en ps fu point j'ai aidé avec les différentes polices de caractère qui sont en fait utilisable directement pour le terminal ça vous savez ce qu'il faut ça s'est configuré ok donc on a fait le nom de la machine on a fait tout ce qu'il faut pour pour le terminal l'agencement la police de caractère les locales maintenant local.conf lang fr underscore fr majuscule.itf8 majuscule attention au format c'est un code iso important de respecter ça j'enregistre ensuite je vais décommenter quelques locales dont j'ai besoin ça ça va se faire dans local.gen donc le mieux c'est de prendre l'anglais parce que tout n'est pas forcément en français et ensuite votre langue pourquoi pas soit si déjà l'anglais bah vous s'étendez pour vous en pratique donc en us utf8 il est là et ensuite pareil fr fr utf8 après on va générer le fichier de local local.gen normalement il va générer les deux que j'ai décommenté si j'ai pas fait de bêtises et après il nous restera que le fuseau horaire normalement voilà donc fuseau horaire juste un lien symbolique depuis le chemin zone info et vous prenez en fonction de votre fuseau donc moi c'est en Europe c'est le fuseau horaire de Paris et vous mettez votre fuseau horaire dans slash etc slash local time il n'y a pas de attention c'est local et pas locale et normalement c'est bon ça nous aura généré un petit fichier edge time non ça c'est pour après c'est pour l'heure pardon je suis allé un peu pour l'heure parce que c'est pour la suite si vous êtes comme moi que sur Archlinux il faut pour les systèmes de Linux indiquer qu'on travaille en UTC si vous avez Windows dans le lot laissez tel quel sinon Windows ne sera pas content et ça va être juste plus problématique qu'autre chose donc moi comme c'est que du Archlinux c'est ce poche c UTC voilà et là on va avoir tout ce qu'il faut voilà ok normalement des fichiers c'est bon on a tout ce qu'il faut donc là pareil maintenant qu'on a ça il ne nous reste que le chargeur d'amorçage et après on va pouvoir redémarrer sur le système qu'on a installé on ne sera plus sur un système temporaire comme on a ici donc Grub alors déjà avant d'installer oui de voir pour Grub tout ça on va voir s'il ne manque pas autre chose s'il n'y a pas quelque chose de nouveau donc là j'imagine que c'est bon voilà on vous propose plein de choses différentes si vous avez besoin de faire du chiffrement pour du mode red etc on va avoir plein plein de trucs parce qu'encore une fois vous pouvez installer un peu tous les paquets que vous voulez à ce stade donc à vous de voir ok le réel local ça le nom de la machine ça n'a pas besoin de le faire puisque nous avons installé le noyau Linux directement avec Packstrap donc on se passe cette étape comme je vous le disais et le mode passeroot nous l'avons fait ok donc chargeur d'amorçage visiblement donc chargeur d'amorçage vous allez voir il y a deux commandes alors si vous êtes en mode BIOS votre commande est très courte à écrire en gros elle est j'imagine qu'elle doit être c'est celle là oui voilà d'ailleurs moi j'indique même pas ça j'indiquais pas ça en tout cas en mode BIOS bon ça fait longtemps que j'installe plus en mode BIOS et en mode UEFI il y a beaucoup plus de choses puisque nous avons tout ça mais c'est bon après à force de l'écrire de l'avoir écrite à force on retient bien ça donc vous en mode BIOS vous notez cette commande éventuellement tout simplement et ce sera bon et en mode UEFI on va le faire nous même à la main comme des grands et normalement c'est là qu'on verra si on n'a pas fait de bêtises que si les points de montage ne sont pas bons l'installation de grub ne marchera tout simplement pas donc c'est grub install la cible x86 underscore 64 tiré UEFI tiré tiré UEFI territory le fameux chemin slash boot slash UEFI qu'on a fait tout à l'heure identifiant du bootloader underscore grub et un petit recheck et là c'est le moment on espère qu'il n'y a pas de problème mais je n'ai pas fait de bêtises normalement c'est bon ok donc vous avez fait normalement votre commande en mode bio c'est indifférente ou celle-ci en mode UEFI d'accord et ensuite il faudra après configurer mais moi comme je suis sur VirtualBox et que ça a souvent tendance à poser problème avec le mode UEFI sinon c'est trop facile je vais créer un répertoire supplémentaire et faire une copie de fichier qui est mieux en tout cas pour lui alors peut-être que c'est plus un problème maintenant parce que je dis je faisais ça moi déjà un petit moment et bon VirtualBox a été mis à jour entre temps donc si ça se trouve il n'y a même plus besoin de faire ça avec les dernières mises à jour de VirtualBox mais dans le boot donc là si vous faites comme moi VirtualBox vous pouvez toujours tenter de le faire on va dire que c'est mieux que rien si ça ne sert pas tant pis ça aurait été fait pour rien mais là ça ne peut pas en tout cas ne pas faire ça ne peut pas faire planter la suite puisqu'on va juste copier en fait créer un répertoire et copier un fichier donc pas de problème donc vous voyez dans slash boot slash EFI je crée un répertoire EFI en majuscule et ensuite encore un répertoire boot parce qu'en plus pareil selon les cartes mères selon l'UFI qu'on a il peut y avoir des configurations très spécifiques donc si vous avez malheureusement une carte mère très spéciale peut-être que vous n'arrivez pas à configurer ça comme il faut il faudra aller voir sur le wiki pour votre carte mère comment se configure l'installation du chargeur d'amorçage donc j'espère que vous n'êtes pas dans ce cas mais ça peut arriver moi j'ai eu de la chance avec ma carte mère je n'ai jamais eu de problème mais il y a tellement de cartes mères dans le monde qu'on n'est jamais à l'abri de rien du tout ok ensuite on va copier le petit fichier que nous avons donc archgrub normalement on doit avoir un grub voilà ici et je vais le copier dans et même changer son nom d'ailleurs boot EFI slash EFI en majuscule boot slash boot x64 point EFI voilà c'est juste une copie de fichier comme vous voyez donc si au pire ça ne sert plus rien comme je disais maintenant pour VirtualBox ça ne pourra pas en fait avoir de conséquences dramatiques pour la suite voilà qui puisse gêner donc vraiment aucun risque à ce niveau là de faire ces lignes si au final elle ne sert plus aujourd'hui et maintenant on termine avec la configuration de grub puisqu'il est installé donc il faut que le configurez pour que tout soit appliqué comme il faut et qu'on ait bien possibilité d'avoir le menu de grub pour pouvoir démarrer sur notre système installé donc grub-mkconfig-vo et moi ça se fait bien sûr slash boot enfin c'est même tout le monde en fait de toute façon je ne pense pas qu'en mode bio c'est indifférent alors j'ai un douce que encore une fois ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'installation en mode bio mais je pense que le chemin serait le même pour vous regardez ça normalement c'est grub cfg il est là hello est-ce qu'il propose autre chose qu'à config oui vous mettez ça donc il ne m'aide pas différente donc pour le mode bio ça va toujours pas rien de toute façon je n'ai pas souvenir que j'avais une autre commande pour le mode bio mais ça fait longtemps maintenant que j'installe plus en mode bio c'était sur d'autres anciens d'anciens matériels donc ça fait longtemps mais normalement vous avez là tout le monde a la même commande on fait ça ça configure normalement ça repère tout ce qu'il faut et ça devrait être ok bah écoute on n'a pas eu d'erreur donc c'est bien alors là il m'est bon oui osprober will not be executed to detect other bootable partitions normal je ne l'ai pas installé et de toute façon je n'ai pas d'autres partitions mais vous voyez vous avertis quand même pour vous dire ah bah mince tu n'as pas installé ce paquet alors qu'il est nécessaire si tu dois repérer d'autres systèmes déjà installés normalement c'est bon on a créé le mot de passe pour route oui on l'a fait je quitte le arch ch route donc on va revenir sur le système temporaire de l'image ISO qui est démarré en mémoire on peut démonter de manière récursive tout ce qu'on a mis dans slash mnt je veux bien de le faire c'est plus propre et on lui boot et si on n'a pas fait de bêtises à ce stade on devra avoir le menu de grub et démarrer sur notre système sinon bah tant pis ok on a le menu c'est déjà une bonne chose est-ce qu'il démarre bien là il a question arch fv login ok donc route le mot de passe et c'est bon voilà nous sommes sur le système vous vous avez terminé l'installation d'arch linux j'aurais pu arrêter ce tutoriel là mais vous voyez qu'il reste encore un petit peu de temps sur la vidéo même beaucoup de temps nous allons installer tout ce qu'il faut pour l'environnement graphique et bien sûr un petit environnement de bureau pour terminer après vous choisirez celui que vous voulez mais en tout cas vous pouvez vous arrêter là si vous voulez vraiment juste le minimum ou même vous en servir juste comme ça en console et si vous voulez un petit environnement graphique vous pouvez suivre la suite et fin de ce tuto on va directement système control enable activer ça network manager pour être tranquille vérifier qu'on a bien la connexion d'active non c'est pas le cas alors je pense que l'interface elle doit être déjà ce qu'on l'a trouvé IP link oui ENP0S3 donc c'est mon l'interface Ethernet donc on va juste la démarrer donc ça pareil je rappelle je vais pas je vais pas vous faire d'explication là dessus on l'a vu dans le cours de Linux j'ai passé assez temps à vous détailler toutes ces commandes donc voilà MP0S3 hop et là j'espère que c'est bon sinon ça va être très casse-pieds et c'est toujours pas bon magnifique alors pourquoi 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 il faut qu'on redémarre le système attendez hop il faut faire un redémarrage je ne vais plus juste déconnecter mais là on va redémarrer complètement soit bien pris en compte normalement ça va être bon parce que si on n'a pas de connexion internet pour la suite autant vous dire on va de bloquer hop je tape n'importe quoi c'est bon parfait on est connecté merveilleux ok petite mise à jour rapidement le système normalement je pense qu'on va peut-être rien à voir à mettre à jour mais voilà parfait c'était histoire de vérifier que pacman fonctionnait bien c'est bon tout est prêt alors là maintenant vous avez votre système vous pouvez installer tous les autres paquets que vous voulez votre navigateur votre lecteur musique ce que vous voulez tout ce qu'il faut nous on va directement prendre les bonnes habitudes créer un nouvel utilisateur lui permettre d'utiliser des commandes temporaires en super utilisateur donc avec les commandes qui commencent par sudo et ensuite comme ça on passera directement sur cet utilisateur pour éviter de faire n'importe quoi et être tranquille par la suite donc on y va on va l'ajouter au groupe wheel puisqu'il permet justement d'avoir ses droits en super utilisateur donc on va s'en servir directement tirer hop tirer c'est pas que je le fasse n'importe où évidemment Chuck Norris vous aura décidément suivi partout le prompt enfin le prompt le shell qu'il lui faut et je vais l'appeler Chuck ok WD Chuck voilà et ensuite juste éditer un fichier c'est pour ça que je voulais installer comme vous avez dit aussi un diteur en console parce qu'après il faut l'avoir c'est surtout plus utile avant parce que maintenant on pourrait toujours l'installer au cas où au moment on avait tout sudoers et il faut juste décommenter la ligne on dit de la décommenter pour que le groupe wheel puisse exécuter des commandes sudo je pourrais faire une recherche mais il y en a d'autres des lignes oui qui sont là to allow members group wheel to execute any command celle-ci hop on décommenter on quitte là je vais faire reboot à nouveau et on va basculer directement sur Chuck sans mot je ne veux procéder à l'installation de l'environnement graphique ça c'est vraiment la partie bonus Chuck voilà comme ça vous prenez l'habitude de ne pas être sur le compte route vous pourriez même le désactiver le compte route empêcher la connexion dessus bref pour un peu plus je vais y arriver de sécurité vous pouvez vous occuper de ce paramétrage là aussi donc là nous sommes sur notre utilisateur classique on est plus sur route donc c'est très bien comme ça vous avez les bonnes habitudes dès le départ nous allons installer ce qu'il faut pour l'environnement notamment le serveur d'affichage le fameux serveur X si vous voulez installer éventuellement autre chose Wayland etc c'est à vous de voir vous vous référez au wiki par rapport à tout ça moi j'installe juste ce qu'il faut pour le serveur X ce qui me servira en tout cas un minimum donc pour ça pacman-s normalement il y en a plein parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à installer le serveur ensuite on a plein de paquets en XF86- donc là c'est libre et logiquement ça c'est bon parce qu'après de toute façon il nous faudra pour la carte et je pense qu'on regardera sur le wiki parce que ça les cartes graphiques ça doit pas mal bouger je préfère vérifier aussi donc là vous avez l'habitude de faire ça en route tout à l'heure on n'oublie plus ça permet de tester si Sudo marche bien et c'est bon entrer par défaut oui et ça s'installe on va regarder ça pour les cartes graphiques c'est des paquets en XF86-vidéo sauf pour NVIDIA où c'est nouveau s'ils utilisent les pilotes libres après vous avez AMD GPU ATI-Intel etc en fonction et pareil moi je connais certains paquets donc évidemment je les ai comme ça de tête mais sinon et on vérifie quand même c'est bien de les avoir sous la main recommandation générale ils en font tout un d'accord toute une autre partie il y a une partie pour les cartes graphiques si c'est pareil il n'y a pas des commandes genre complètement normalement il y avait un tableau avec tous les oui le wiki est complet vous avez tout ce qu'il faut je suis sûr qu'il y avait un tableau je ferai une recherche mais il est là-bas pourquoi il est dans il est mélangé c'est la partie ah oui c'est dans Xorg d'accord c'était bien dans Xorg et pas dans les cartes à part voilà comme ça vous avez le nom des paquets d'accord qu'il vous faut moi comme je suis sur VirtualBox je vais installer VESA est-ce qu'il est dans le est-ce qu'il l'avait indiqué ah bah ils l'ont même pas indiqué ça on est dans sûrement une partie VirtualBox parce que c'est particulier mais vous voyez c'est XF86 tiré vidéo tiré généralement ah bah s'il est là vous voyez ça c'est un pilote générique donc pour VirtualBox ça va très bien donc voilà selon que vous voulez le pilote libre open source ou les pilotes propriétaires attention bon ces pilotes propriétaires ont plus de fonctionnalités mais des fois posent problème donc souvent on conseille plutôt d'installer les pilotes libres même si c'est plus limité à vous de voir en fonction donc là c'est bon main-tire et S donc moi sur VirtualBox je vous ai dit j'installe celui-ci voilà si vous êtes sur NVIDIA vous allez les pilotes libres vous installez nouveau si vous êtes sur AMD vous avez AMD GPU etc et de toute façon vous avez vu sur le wiki tous les noms donc moi je vais mettre celui-ci oh décidément j'ai pas envie rapide 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 ok qu'est-ce qu'on peut installer d'autre je vais pas vous faire parce que la vidéo est assez longue je vais pas vous mettre faire installer des navigateurs web etc sur wiki vous aurez les noms des paquets exacts notamment pour la traduction française je pense notamment à Firefox avec iDVidNFR vous aurez tout ce qu'il faut donc voilà s'il faut installer d'autres choses vous aurez le nécessaire donc maintenant qu'on a ça on va installer un gestionnaire de connexion un utilitaire de connexion notamment LightEDM alors pareil bon normalement c'est LightEDM on a le greeter qui est l'interface à installer mais pareil comme ça c'est des trucs qui évoluent je préfère voir les paquets exacts pour une fois ça sert à rien de les deviner environnement de bureau de bureau ah oui il faudra peut-être qu'on l'installe aussi l'environnement de bureau avant j'étais parti sur le gestionnaire de connexion mais peut-être l'environnement de bureau l'environnement de bureau on pourrait installer Deepin ça changera un peu de GNOME de toujours les mêmes donc Deepin qui est à la fois une distribution chinoise et en même temps il propose un environnement de bureau qui bien sûr peut s'installer sur autre chose parce que ça aussi il y a souvent des gens qui se disent j'installe Ubuntu j'installe telle distribution parce que c'est GNOME et puis j'installe telle distribution parce que c'est KDE mais je vous avais expliqué plusieurs fois ne choisissez pas une distribution juste pour l'environnement de bureau sauf si vous ne voulez pas vous prendre la tête ou vous ne savez pas faire mais ça ne doit pas être un argument de choix et d'ailleurs si vous ne savez pas quelle distribution choisir j'ai fait aussi un gros tuto de Linux sur comment choisir sa distribution de Linux sur quels critères éventuellement quels critères sont importants et lesquels ne le sont pas puisque vous pouvez finalement personnaliser comme vous voulez donc normalement il y a Deepin Deepin Extra et je crois qu'il y a Kwin ah oui celui-là je l'ai installé pour moi par contre je ne sais pas ce qu'il installe en plus je verrai que comme ça dans deux têtes alors je n'en sais rien et on va dire que ok donc il faut installer ces trois paquets là on va installer ça ça changera de GNOME de KDE de XFCE toujours les mêmes environnements de bureau par contre il va installer plein de choses là il va y avoir du terminal plein de logiciels préinstallés normal environnements de bureau c'est bourré de choses et je l'installe troisième parce que si jamais il y a un problème j'ai peur qu'il manque un truc encore une fois c'est pour le tuto donc si je l'installe un peu trop franchement ce n'est pas grave vous voyez le sudo je ne veux pas peut-être qu'à la fin du tuto je vais finir par le mettre sans qu'il me le rappelle par défaut oui 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 tout à fait il va peut-être installer il installe même un gestionnaire de mots de passe qui passe il installe carrément le coffre fort il installe vraiment plein de choses je crois qu'il va installer le light EDM par contre c'est possible mais je ferai quand même l'installation derrière au cas où si c'est déjà installé ce n'est pas grave je préfère être sûr donc là environnement de bureau il y a 2 gigas 7 il y a 800 mégas à télécharger donc ça ne va pas être trop long maintenant on va vérifier pour l'environnement donc ça vous voyez sur les wikis vous sélectionnez l'environnement qui vous plaît et vous regardez un peu pour nez ce que vous intéresse où il n'y a pas la peine encore une fois de faire des commandos au pif le wiki vous donne tout ce qu'il faut par exemple les gnomes vous avez tout ce qu'il faut installer etc nom nom extra tout est indiqué ça les répertoires utilisateurs je vous aurais pu l'installer tout à l'heure mais ça va être fait de toute façon avec les environnements donc normalement c'est bon sinon voilà le nom du paquet si vous le cherchez pour avoir les répertoires documents images vidéos téléchargements publics ce genre de truc modèle gestionnaire de connexion lightedm normalement il y a lightedm lightedm gtk greeter voilà celui-là et il y a peut-être des fois pour la configuration avec settings non ? il n'y avait pas un autre si voilà lightedm gtk greeter settings donc on installe à l'étroit et ce sera pas mal donc ça pareil vous prenez celui que vous voulez il y en a des plus légers il y en a des plus personnalisables c'est vraiment au choix encore une fois j'aurais pu arrêter ce tuto à la fin de l'installation d'Archi Nux en console là c'est vraiment que du bonus pour vous profitez-en vous ne paierez pas plus cher et vous n'avez pas payé du tout donc tant dire que 0 se multiplie par 2 ça reste toujours 0 en tout cas dans notre monde dans notre réalité puis après je pense qu'on sera pas mal au niveau des installations moi il faudra juste l'installer pour VirtualBox mais je le ferai directement depuis l'interface graphique ça se permettra de tester un petit peu vite fait avant la fin pour que VirtualBox gère les hautes résolutions tout ça on va installer les guest utils j'aurais pu installer le paquet directement on le fera en graphique parce que souvent déjà en galère à installer j'avais même fait une page sur le github pour ça donc on mettra tout alors où en sommes nous ça configure on s'est allé vite très bien très bien donc comme vous l'avez vu rien de compliqué en soi encore une fois pour l'installation encore une fois on n'est pas là pour deviner on n'est pas censé savoir les trucs par coeur comme ça vous avez des documentations il faut s'en servir elles sont là pour ça vous suivez les documentations après forcément l'intérêt vous me connaissez maintenant je pense pour la plupart c'est de comprendre ce que vous faites je pars du principe si vous êtes en train de taper une commande vous ne savez pas ce qu'elle fait vous ne la comprenez pas c'est sûr que vous n'avez pas forcément besoin de comprendre ce qu'elle fait pour installer votre distribution Artinux mais si vous voulez comprendre ce que vous faites ça vous intéresse de savoir comment ça marche renseignez-vous quand vous faites un GNF stab si vous voulez voir dans le détail ce que ça fait vraiment quel fichier ça génère même si je vous ai montré un peu allez vous renseigner ne recopiez pas une commande bêtement sans savoir ce que ça fait c'est bien de savoir ce que vous faites sur votre système sinon encore une fois si vous voulez un truc prêt à l'emploi ne passez pas par Artinux Ubuntu en 5 minutes c'est installé donc pas besoin de faire tout ça Pinkawin alors là tout ce que nous avons configuré sur les fichiers la police de caractère la langue c'était propre au système en console comme nous installons un environnement de bureau en plus ici chinois donc qui doit gérer a priori que l'anglais avec forcément on va avoir plein de trucs en anglais donc il faudra repasser par les paramètres des applications de configuration de l'environnement pour choisir la langue française ou une autre en fonction de ce que vous voulez éventuellement changer l'agencement du clavier etc etc donc tout ça je ne vais pas forcément le montrer non plus le faire pas besoin et ne soyez pas étonné de vous dire je ne comprends pas on avait configuré tout en français et là une fois que j'ai installé mon environnement c'est à nouveau en anglais c'est normal ne mélangez pas le système en lui-même de la surcouche graphique qui est encore autre chose qui a donc sa propre configuration on a installé pas mal de choses là j'ai vraiment mis le max je pense que là on a installé tout ce qu'on pouvait installer avec Deepin comme environnement là vous avez la totale les icônes les thèmes ça va être merveilleux au moins ça changerait un peu sur le cours vous avez fait installer Ubuntu Budgie avec Budgie l'environnement Budgie Desktop qui changeait un peu aussi là vous aurez Deepin ça change aussi ok pacman-es lightedm lightedm je revérifie parce que je vous dis des fois voilà gtk-greeter pour être sûr et ensuite ça va être la même chose mais avec settings je vous avais dit je n'aurais pas fait le tuto tout le tuto sans voir mime de moi-même le sudo tant pis je me fera sans avertissement état jour réinstallation voilà vous voyez il avait installé tout seul l'idm c'est pas grave je le réinstalle tout va bien ok j'espère que ça va vous épreuve parce que des fois ça aussi ça déconne un peu mais on verra mais normalement ça devrait être bon et après on va juste il vous le donne moi d'accord pour l'activer et ensuite pour le démarrer pardon ça c'est pour tester en fait et si après vous voyez que ça marche bien vous l'activez mais ça ne l'activez que lorsque vous êtes sûr que le gestionnaire marche sinon quand vous allez vous la redémarrer il ne va jamais charger l'interface et après vous êtes reparti pour une réinstallation parce qu'après se dépanner à partir de ça c'est trop 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 galère voire même quasiment impossible donc c'est bien de faire les choses comme il faut à ce niveau là donc l'IDM alors qu'est-ce qu'il met requise ah il va c'est pas possible ah il me propose par contre ah ouais mot de passe comme ça il le prend non il ne le prend pas regardez j'ai mis le sous doigt je l'ai fait cette fois c'est bon je l'ai fait voilà normalement il est censé démarrer d'utilitaire graphique et j'ai l'impression que pour nous embêter un peu on va décider que non donc là on ne va surtout pas l'activer c'est pas bon il faut refaire un petit démarrage enfin un redémarrage je n'ai pas oublié alors c'est XOR j'ai peut-être oublié un paquet greater interface tillator ça c'était bon on s'en fiche c'est la configuration il n'y a pas l'air de vouloir on va redémarrer la machine il n'y a pas l'air de vouloir bon c'est pour ça si vous l'aviez activé là en redémarrant il essaierait de faire ce que vous avez vu tout à l'heure charger un écran qui n'arrive pas à charger et on serait bloqué donc là on revient sur la console on est bien sinon on installera un autre mais je pense qu'il manque juste des choses parce qu'il y a toujours un truc qui ne va pas non page page de Wikipédia c'est parce que les liens il me les met en gris alors moi je suis sur VirtualBox alors s'il manque un truc ça on l'a installé celui-là je l'avais installé est-ce qu'il faut le mettre ? il peut être installé ah oui il faut peut-être éventuellement je n'ai jamais installé spécialement ça parce qu'après c'est propre à autre chose on peut tester après un petit startx pour voir si ça démarre il faut que j'installe aussi Linux Seder je ne les ai pas mises dans le tête il faut le faire aussi ah je mets le sudo c'est bon on l'aura fait avant la fin tout va bien il va les avoir aussi ça ça va être mieux quand même de l'avoir on a moins de problèmes aussi on va regarder pour la fin parce que si j'en installe plusieurs ça ne va pas le faire ah on n'a plus le petit parce que c'est bon c'est peut-être juste le redémarrage qui n'a fait que mais de toute façon il n'a pas encore démarré j'attends un petit peu voir si ce n'est pas qu'il prend un peu de temps c'est le pilote c'est le pilote graphique qui ne lui va pas je vais mettre celui-là pour nous aussi est-ce que là il ne veut rien savoir on redémarre oui des fois bon on arrive sur les configurations après bon là je pense c'est plus parce que je suis sur VirtualBox que ça pose problème comme c'est toujours un peu particulier vous aurez sûrement moins embêté en tout cas quand je l'installais sur le disque directement j'étais moins embêté avec ça parce que bon on prend en fonction de son matériel il est terminé on ne s'empêche pas ok est-ce que là ça va installer ça et l'autre il faut que ce n'est pas c'est une fonction touche et d'homme comme on a trop à voir d'un comme ça au moins il le prend quand même en compte mais c'est pas le bon c'est pas le bon donc j'installe les utilitaires mais normalement les utilitaires il n'en a pas besoin à ce stade je pense pas en tout cas je vais installer on va voir en tous les cas normalement vous de votre côté vous avez le gestionnaire de connexion qui démarre une fois que c'est bon après vous pouvez faire la commande enable pour activer le service et après c'est bon en fait voilà votre système est installé c'est un peu plus galère ici c'est toujours galère avec les logiciels comme ça à vidéo vmware il m'installe pourquoi il m'installe aussi ça peut-être que déjà ça va aider aussi je préfère un reboot pas forcément nécessaire mais c'est histoire d'être sûr que j'ai pas des choses qui sont pas appliquées je préfère ce cas le problème c'est que j'ai installé vsa nouveau et ça à tous les coups il fallait installer les les utilitaires les ça donne directement là on a eu les deux on a eu le petit trait l'écran noir complet mais on a toujours pas l'écran de connexion là c'est bien c'est pas mal et de mieux en mieux à on l'a c'était donc ça bon bah voilà problème corrigé donc j'aurais pu couper encore une fois un tout ça au montage mais vous connaissez aussi je quand il ya des petites erreurs des choses à revoir je préfère les laisser parce que c'est important de montrer comment des fois on corrige des problèmes donc c'est bien ça bah voilà je le saurais en tout cas pour l'heure je sais pas c'était comme ça le cas avant ce que moi j'ai installé archi luxe en dur et pas on pas via virtualbox donc vous devez installer les add-on comme ça il vous installe enfin en tout cas vous devez sinon installer le paquet xf 86 tiré vmware qui visiblement n'était pas indiqué là en particulier après il ya sûrement une section il doit avoir une section pour virtualbox il ya de fortes chances parce qu'il ya toujours des problèmes avec virtualbox et d'autres donc au moins on le saura installer les add-on très bien donc là c'est en anglais comme j'ai normal puisque c'est de la surcouche donc ce n'est pas le la console en elle même et peut-être même que je suis en qwerty oui je suis en qwerty donc ça c'est plus embêtant surtout si vous avez mis un peu de passe compliqué mais ça se configure je vous laisserai le faire soit dans les fichiers soit directement dans les modes ou directement dans le système là mode esthétique on va tester un moment de se quitter ce sera tout tout bien mais du coup faut activer le service aussi je sais pas comment s'appelle le nom du service en question c'est bien ça j'aime pas moi je vais passer comme ça je voulais en ligne de commande une page de wiki ah ils ont fait une page en fait directement voilà il est où il est où il est où c'est vbox service tout simplement que tout va bien voilà vous avez le vent là par exemple c'est pas redimensionné voyez c'est normal ce qu'il n'est pas activé donc on va dans le terminal la voyez le terminal est en azerti ce qu'encore une fois la configuration qu'on a fait d'appliquer pour le terminal et la surcolle graphique ce sera vous de le régler après si vous avez installé un autre environnement bureau c'est peut-être ça peut-être réencontre le français sinon faudra le configurer autrement c'est pas un problème façon je vais m'arrêter après la panneau en fait il va voir ce que c'est le terminal de d'epin donc forcément bah oui il est en qwerty ce qu'il faut le configurer dans les paramètres donc soit être là j'imagine centre de contrôle on doit avoir tout ce qu'il faut là demain mais je ne vais pas le faire ce que je vais m'arrêter là pour le le tuto la vidéo était bien assez longue comme ça il faut un 7x oui en plus et bon je vois que je mets des tirés c'est ça là c'est encore une autre commande ok et là la moitié voilà vraiment hop si je fais ça et que je fais ça voilà c'est corrigé on voyait des petites peintes paramétrages à faire rencontre les adonnes il se règle leur truc voilà il faut oui peu petit donc nous avons un environnement qui est bon je vais vérifier juste vite fait vérifier parce que comme ça c'est éventuellement vous allez installer le même environnement pour tester ce que vous êtes un c'est sympa ça change un peu tous les linux qu'on voit toujours les mêmes environnements voir où est ce que c'est ce que d'avoir les réglages mon clavier langue j'imagine qu'on a ça là dedans ah bah tout est là en fait la langue d'accord on voyez que anglais bon bah on va faire ça mais je connais pas plus que ça français je l'ai très peu utilisé au deep in à plusieurs modes d'avoir france non c'est le normal ajouté comme ça ici celui là je le dégage voilà anglais sa vie et ici français voilà bon en plus c'est simple c'est bien c'est bien foutu il faut redémarrer on a du son j'ai entendu le son donc parfait le halsa utile ce qu'on a installé était bon tout va bien peut-être redémarrer maintenant c'est bon c'était moi je peux laisser français ça par défaut mais veuillez vous déconnecter oui c'est tout ça qu'ils ont mis tellement de on va redémarrer car maintenant on est censé basculer automatiquement dessus et on terminera bien sûr avec ça donc la dernière au démarrage hop pour voir comme ça que tout est prêt et après bah faut d'installer maintenant d'autres applications d'autres choses comme je vous disais tout à l'heure fonction de vos besoins de commencer à tester ça ah oui je l'ai pas né bon c'est normal et là normalement c'est bon parce que tard ça marchait donc si ça marche plus là je me j'arrête tout j'arrête youtube qui hop on a testé ça je vous dis n'active activer vraiment le service pour le gestion de connexion une fois vous êtes sûr qu'ils se rendent bien sinon vous êtes bon pour tout recommencer comme là vous voyez quand c'était quand l'un vous dites mince peut-être ça a planté mais non il était juste un peu long tout va bien bon ça il était encore en qwerty un l'écran de connexion mais ça se paramètre sur que dans le wiki doit y avoir ce qu'il faut j'ai regardé ça tout de suite vite fait il doit y avoir ce qu'il faut ce que l'idm c'est assez classique ça qu'ils sont qwerty gestion de connexion light et m on verrouillage du pavé voir c'était sûr peut-être pas sur cette doc non peut-être sur la doc d'obuntu peut-être qu'ils ont mis qu'il y avait l'oeil indiqué oui que c'était pas pris en compte l'azerte il pouvait changer la configuration mais ça c'est en tous les cas tout ce qu'il faut pour ça voilà en europe en dire ce qu'évidemment il m'a pas pris en compte là ah oui je les ai start ma faute je les ai pas activé les services virtuel box voilà donc là le terminal est en français le clavier la disposition est bonne et voilà tout en français interface graphique tout ça enfin saut s'il y a des parties pas traduites pour ça je vous avais dit de laisser le anglais oui comme là même si ça s'appliquerait que surtout à la console mais comme de toute façon on a laissé la langue anglaise on ne l'a pas enlevé voilà quand il y a un truc qui n'est pas traduit en français bah vous avez son texte en anglais comme c'est malheureusement souvent le cas tout n'est pas bien localisé et c'est bon tout est installé impeccable donc vous avez un environnement complet on a fait tout toutes les étapes une par une ça a pris du temps au moins vous avez comme ça un gros tutoriel d'installation chapitré pour retrouver toutes les étapes si vous avez besoin pour installer et configurer paramétrer par chinux avec en bonus l'installation du serveur graphique de tous vos pilotes pour votre carte graphique même en virtualisé un environnement de bureau un gestionnaire de connexion donc là vraiment vous avez tout vous en avez plus que ce qu'il aurait fallu pour ce genre de tutoriel donc j'espère que ça vous a régalé comme on dit dans le milieu s'il ya des questions n'hésitez pas par contre je le dis d'avance surtout pour ceux qui sont arrivés à la fin pas la peine de me poser des questions si vous êtes gouré sur des commandes vous êtes trompé etc sert que bon il ya des gens soins qui regardent les vidéos un peu en diagonale à la va vite ça c'est le genre de vidéo on peut très vite se tromper on prenez le temps on relisez vos commandes assurez vous d'avoir fait toutes les étapes comme il faut et seulement si après vous avez des problèmes alors que vous êtes sûr que tout a été fait correctement ou sur des cas plus spécifiques parce que vous voulez vérifier une configuration en particulier l'installation d'un environnement etc n'hésitez pas bien sûr dans les commentaires de la vidéo à poser vos différentes questions moi je vous dirai bientôt c'était bien assez long comme ça à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne prenez soin de vous ciao ciao tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure